Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager les messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principale, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. « Et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » L'hymne christologique. C'est sur cette trame de fond grandiose que prend place le passage sur lequel on va porter notre attention ce matin. Directement après son hymne, Paul nous dit que nous étions étrangers, ennemis de Dieu, mais que par la mort de Jésus, nous sommes maintenant réconciliés avec lui, qu'il nous déclare saints, sans défauts et sans reproches. Si on demeure fermement dans la foi, que Christ est Seigneur, que Christ est Sauveur. Amen. C'est dans cette posture d'adoration à Dieu que Paul écrit les quelques versets qu'on va regarder ensemble ce matin. On va regarder aux souffrances de Paul, qui sont également de notre part à nous, membres du corps de Christ. On va parler du combat que Paul mène, et celui des chrétiens. Et s'il existe un verset qui résume bien, je vous dirais, le ministère de l'apôtre Paul, on le retrouve ici dans notre texte. Donc, sans plus tarder, lisons ensemble Colossiens 1, du verset 24 jusqu'à Colossiens 2, verset 5, il s'agit de 11 versets. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que moi je suis devenu ministre, selon l'intendance de Dieu qui m'a été accordée pour vous, afin d'accomplir la parole de Dieu. Ce mystère qui a été caché de tout temps, à toutes générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. C'est pour cela que je me donne de la peine en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction, de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. Amen. Farah Gray est un jeune entrepreneur américain. Il commença à vendre de la lotion pour corps à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 13 ans, il a parti une compagnie du nom de Far Out Food et en un an, il devient millionnaire à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans. Ashley Qualls, une jeune américaine qui eut son premier million à l'âge de 17 ans, elle le fit avec un prêt de 8 dollars de sa mère pour créer un site internet whateverlife.com. Il y a 4 ans, on estimait sa valeur nette à plus de 8 millions de dollars. L'Amérique, terre de l'opportunité. Si tu travailles fort, tu persévères, toi aussi tu vas pouvoir atteindre ce rêve. Toi aussi tu vas pouvoir réussir ce rêve américain. On aime ces histoires-là, les personnes qui partent de rien puis qui finissent riches. Ces histoires-là nous marquent ces gens qui, contre toute attente, connaissent le succès. Ça nous inspire. On aime les histoires un peu à la Steve Jobs, quelqu'un qui a débuté humblement, mais qui nous a légué à Paul, une des marques les plus connues mondialement. Ou encore ce Mark Zuckerberg qui a commencé dans son dortoir au collège à abandonner l'école aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce jeune homme est à la tête de Facebook. Une compagnie qui compte, selon les plus récentes statistiques, plus de 2 milliards d'utilisateurs, dont 1.3 sont des utilisateurs réguliers. Je pense qu'il y en a quelques-uns ici aussi. Ce rêve américain, je vous dirais, il existe depuis longtemps. L'histoire nous dit que pour plusieurs immigrants, la statue de la liberté était la première chose qu'ils voyaient des États-Unis. Cette statue représente Libertas, une déesse romaine, la déesse de la liberté. Ce cadeau de la France nous montre une dame qui brandit bien haut une torche de la main droite signée enfin la liberté qui éclaire le monde. On peut aller encore plus loin, je vous dirais, dans l'histoire américaine et lire un gouverneur de la Virginie dans les années 1700 qui dit « Les Américains imaginent constamment que les terres au loin sont meilleures que les terres où ils sont présentement établis. » Ils continuent en disant « S'ils avaient atteint le paradis, ils continueraient plus loin vers l'ouest s'ils entendaient parler d'une meilleure place. » Et je vous dirais que sans être extrême, à notre manière, nous sommes aussi enclins d'une certaine façon à ce rêve américain. C'est comme s'il y a toujours une prochaine étape. La vie est une succession d'étapes et on marche vers la prochaine étape, toujours en but d'aller à la prochaine étape. Et d'une façon très personnelle, je vous dirais que je vis un peu cela. Qu'est-ce que, selon vous, là, c'est quoi la question qu'on pose dès que quelqu'un se marie? Oui, les enfants, c'est ça. À quand les enfants? Exactement. Je me suis fait poser cette question le jour de mon mariage. Le jour de mon mariage. Et puis plus d'une fois. On est venu me dire « Oui, à quand les enfants? » Et honnêtement, semble-t-il, on dirait que c'est ma prochaine étape. Si je suis à l'église et que j'ai un enfant dans les bras, là, ça y est, les personnes viennent me voir et me disent « Regarde, on dirait que tu es prêt. Tu es prêt pour avoir un enfant. C'est beau, tu es cute, tu le tiens bien. » Comme c'est qu'ils l'ont développé que la façon dont je suis à l'enfant, je suis prêt. Bref. Et une fois, il y a une dame qui parlait avec Karen, mon épouse, et qui lui a dit, et puis les deux semblaient en accord pour se dire « Tu devrais pratiquer à changer des couches. » Comme ça, comme ça, quand le moment va arriver, tu vas être prêt. Non, je ne vais pas... Non, ça va. Je vais me pratiquer avec mon enfant, donc ça va, merci. Je vous dirais que j'ai même développé une petite technique. Dès que ça commence à parler d'enfant, j'ai comme un radar pour ça, puis je m'esquive un peu. Je m'esquive un peu. Je vais même vous expliquer une situation, OK? Dernièrement, ce qui m'est arrivé, je rentre dans la salle à manger avec mes collègues pour dîner, puis là, la discussion s'en va vers quelqu'un qui n'a pas passé nécessairement une bonne nuit. Donc là, elle dit « Ah, oui, je n'ai pas beaucoup dormi, fatigué. » OK, c'est bon. Puis là, l'autre personne répond « Ah quoi, mal au dos? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... » Elle dit « Non, c'est que le bébé, il n'a pas bien dormi. » Puis là, moi, dès ce moment-là, j'ai une lumière jaune qui allume. OK. Détection d'une potentielle discussion de bébé centré sur Ralph. Là, il y a une lumière jaune qui allume. Puis là, la discussion continue. « Ah, mais c'est juste un petit cauchemar. Donc le bébé, il va bien. Je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai cajolé, puis ça va bien. OK, c'est bon. » Puis là, il continue. « Ah, mais c'est cute. C'est normal. C'est normal de toute façon. C'est cute tes bébés. » Puis là, il y a un petit silence. Puis là, moi, la lumière rouge s'allume et je sens littéralement, littéralement, je sens les regards se tourner vers moi. Et là, et là, je... je... Non, OK. Je vais... J'ai appris à prendre la fuite à la lumière jaune maintenant. Je prends... J'attends plus les lumières rouges. Je blague, je blague, je tiens à dire à mon épouse que rassure-toi, chérie, par la grâce de Dieu, bientôt, avant longtemps, j'aimerais avoir des enfants. Pour moi, ma prochaine étape de ce rêve américain, semble-t-il, ça serait d'avoir des enfants. Puis pour d'autres, c'est un peu différent. Pour d'autres... Puis on peut voir sur Facebook les différentes étapes que les gens postent. Quand ils sont en couple, hashtag the cutest, hashtag I love him, hashtag le meilleur, love of my life, hashtag je l'aime, hashtag he's mine, hashtag blessed, hashtag thank you Jesus. Et là, quand ils sont fiancés, c'est hashtag j'ai dit oui, hashtag je l'aime, hashtag le meilleur, hashtag béni, hashtag merci Jésus, hashtag qu'il est romantique. Et là, au mariage, c'est ça, hashtag le plus beau jour, de ma vie, hashtag le meilleur, hashtag... Et là, et ainsi de suite pour les autres étapes. La formule de ce rêve, travail acharné, plus courage, plus détermination, égale prospérité. Vous savez, j'en parle avec humour, mais sincèrement, j'ai pas grand-chose contre ça. Puis je vous arriverai même, franchement, que j'aime bien les personnes qui sont ambitieuses. J'aime bien les personnes qui ont de l'ambition. Dernièrement, je parlais avec une jeune de la jeunesse, puis elle m'expliquait qu'elle voulait être médecin. Je dis, « You go, girl! » Puis bless, sois béni, tu as guérir des gens dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Je suis content de ça. Je suis content de voir des gens qui travaillent fort pour leur bien-être de leur enfant. J'aime voir des gens qui aspirent à des promotions, qui travaillent avec intégrité, avec excellence de ce qu'ils font. J'aimerais simplement nous aider à conscientiser que le royaume de Dieu n'est pas géré selon les mêmes principes que le rêve américain. Le rêve américain nous parle d'accomplissement, de liberté. Paul se proclame esclave de Jésus, se dit serviteur de Jésus. Ce rêve nous parle de réussite, de promotion. Jésus nous invite à perdre notre vie afin de le suivre. Ce rêve nous parle d'opportunités, de confort matériel. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Attention, je veux éviter de mettre la Bible en opposition directe avec le rêve américain. Je dis simplement et je réitère, le royaume de Dieu n'est pas géré selon les mêmes principes. Je vous dirais que d'une certaine façon, plusieurs personnes en sont venus à la conclusion que Jésus est là pour qu'on ait une meilleure vie. Que Jésus règle nos problèmes afin qu'on puisse jouir d'une certaine qualité de vie. Et quand on arrive à une certaine qualité de vie, c'est alors qu'on est dans les grâces et dans les bénédictions de Dieu. Notre texte commence au verset 24 avec Paul qui dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Et avant de poursuivre plus loin, je dois m'arrêter ici. Je dois m'arrêter ici un instant parce que, wow, qu'est-ce que Paul veut bien dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'autres tradictions vont dire, « Je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Paul doit ajouter quelque chose à ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il prend des souffrances que Jésus devait avoir? Qu'est-ce que ce passage veut bien dire? OK. Regardons ça pendant un instant. Paul ne dit pas ici qu'il y a un manque dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. D'ailleurs, ça contradirait le message central de cette lettre et le reste des Écritures. Paul dit lui-même dans l'hymne que j'ai fait la lecture tantôt, « Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. » Jésus a dit à la croix « Tout est accompli. » L'œuvre de Christ est suffisante et on n'a rien à ajouter. On ne peut rien faire pour sécuriser notre salut. On veut d'ailleurs voir ici un peu, je vous dirais, le génie de Paul qui reprend un peu les termes et la pensée de compléter ou d'ajouter à ce qui manque. Il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on se rappelle que les gens de Colosse étaient tentés d'ajouter. Les gens de Colosse étaient tentés de complémenter avec d'autres croyances, d'autres principes, la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul reprend cette pensée-là en y appliquant, je vous dirais, le vrai sens de compléter à ce qui manque aux détresses. Ce qu'il, je vous dirais, supplé ou ce qu'il manque aux détresses du Christ, ce qu'il complète aux souffrances, ce que Paul décrit ici sont les souffrances que tous les chrétiens, les membres du corps de Christ, Paul inclut, expérimenteront pour la cause de l'Évangile. Depuis des siècles et des siècles, les chrétiens sont persécutés. Bien que dans notre réalité, ici, au Québec, je vous dirais, en Amérique du Nord, on n'est pas nécessairement persécutés pour notre foi en Jésus, mais encore aujourd'hui, à plusieurs endroits dans le monde, des chrétiens sont persécutés, sont mis en prison, parfois mis en mort, s'ils affichent publiquement leur foi. Il est mentionné dans les Écritures qu'il y aura une part de souffrance pour les chrétiens. Jésus nous a avertis en nous disant « Vous serez haïs à cause de mon nom ». Je vous dirais que Paul souffre au moment même où il écrit cette lettre. Il est prisonnier au moment où il écrit cette lettre. Bien qu'on ne ressent pas la persécution avec la même violence que plusieurs de nos frères et sœurs sur le globe, il y a des douleurs et des souffrances qu'on ressent comme tout le monde. Il y a des douleurs et des souffrances qu'on ressent comme tout le monde. Oui, Dieu nous bénit, nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions. Mais le chrétien n'a pas un laissé-passer sur la maladie. Le chrétien n'a pas un laissé-passer sur le drame. On n'est pas exempt des souffrances comme tout être vivant. On connaît tous quelqu'un, je vous dirais, de près ou de loin qui est affecté par la maladie, par la mort. Qu'en est-il de nous, chrétiens, qui sommes terrassés et affectés par la maladie? Ou lorsque la mort vient puis pointe son nez? Dans les derniers jours, il y a un pilier de la communauté chrétienne haïtienne de Montréal qui nous a quittés. Plusieurs membres de notre église sont issus d'ailleurs de cette église-là, l'église de Dieu d'Outremont, là où le pasteur Georges Morissette œuvrait. Je vous dirais qu'il laisse dans le deuil plusieurs enfants et petits-enfants, une famille et toute une communauté de personnes qui l'appréciaient, qui ont été impactés par son ministère de près ou de loin. Puis toutes mes sympathies et condoléances à ceux qui sont affectés par le départ de pasteur Georges Morissette. Et encore dans les derniers jours, je vous dirais que j'ai des amis, des frères qui viennent de perdre leur père, qui était également un pasteur, ministre de l'Évangile. Lorsque la mort vient puis frappe à la porte de notre famille, ça vient nous secouer, ça vient nous ébranler. Elle vient avec son lot de peine, de douleur et de tristesse. Mais par contre, pour ceux qui sont en Christ, on sait qu'en ce moment, ils sont dans une meilleure place. On sait qu'en ce moment, bien qu'ils nous ont quittés, ils se retrouvent dans la joie indescriptible. et on a une espérance qu'un jour, on va être réunis avec eux dans la présence de notre Seigneur. Nous ne sommes pas sans espoir. Voici ce mystère, l'espérance, Christ en nous, l'espérance de gloire, cette espérance d'une gloire à venir parce que nous serons un jour réunis avec tous nos frères et nos soeurs qui nous ont précédés. On a cet espoir en tant que Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour notre pasteur, Pasteur Guétan. Beaucoup de respect. Et plus je m'approche de lui, plus je le respecte. Il y a des personnes, ce n'est pas la même chose. Plus je m'approche d'eux, plus je... Mais, une des choses qui m'a marqué de lui, c'est que, vous savez, Pasteur Guétan a appris le décès de son père et le lendemain, il était ici dimanche matin et il a prêché à l'Assemblée. Le lendemain. Et, d'ailleurs, ce matin-là, il a prêché l'un des meilleurs messages que je l'ai entendu prêcher. Et s'il a été capable de faire ça, ce n'est pas parce que Pasteur Guétan est Superman, on s'entend, et je pense qu'il vous le dirait lui-même, il s'exprimerait comme Paul l'a dit au verset 29 de notre texte, c'est pour cela que je me donne de la peine en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. S'il a pu prêcher le lendemain, et puis honnêtement, on aurait pu s'adapter, il n'était pas obligé de le faire, mais s'il l'a fait, c'est comme la Bible le dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. bien-aimé, si on passe au travers des douleurs et de l'affliction et qu'on réussit à passer au travers et qu'on réussit à se tenir debout, ce n'est pas parce qu'on est bon comme ça, ce n'est pas parce qu'on est fort comme ça, et je vous prierai, ne vous fiez pas sous vos propres forces. Ce qu'on peut dire, c'est comme Paul va si bien nous dire en Corinthiens 2.4, nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Désespérés, désemparés, mais non pas désespérés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Vous pouvez applaudir quand vous voulez. On est abattus, mais pas perdus. Lorsque la tempête fait rage, nous pouvons dire que nous ne sommes pas écrasés, pas désespérés. Persécutés, peut-être, mais pas abandonnés. On peut dire que nous ne sommes pas perdus parce que Christ en nous, l'espérance de gloire. En contraste avec ce rêve américain qu'on a parlé plus tôt, les Écritures nous offrent plusieurs images de ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne est comparée à une bataille. La vie chrétienne est comparée aux douleurs de l'enfantement. La vie chrétienne est comparée à un marathon, une course. J'ai fait les cadets de l'air brièvement, mais je n'ai jamais été à l'armée. Je ne sais pas c'est quoi une bataille militaire. J'ai vu des films, je pense comme un peu tout le monde, j'ai vu des soldats qui se tirent dessus, j'ai vu du sang, j'ai vu la peur et malgré tout les soldats qui avancent. Je peux juste m'imaginer les sacrifices et les douleurs, les souffrances reliées aux batailles militaires. Paul va nous dire en Éphésiens 6, « Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et l'un des plus grands pièges est de croire que nous ne le sommes pas. Parce qu'on est choqué quand ça va mal. Quand la vie est dure, on se retrouve découragé, je vous dirais désorienté, par des fausses attentes. On se retrouve désorienté. Ou encore, Paul va comparer notre marche chrétienne aux douleurs de l'enfantement. Je ne suis pas une femme, je ne sais pas c'est quoi accoucher, ma femme n'a pas encore accouché, mais semble-t-il que accoucher n'est pas quelque chose de facile. Jamais entendu une femme dire « Ah oui, ça se fait tout seul. » Jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Aucune femme m'a décrit l'accouchement comme étant une chose facile. La marche chrétienne non plus. La marche chrétienne non plus n'est pas quelque chose de facile. Hébreu 12 compare notre marche avec une course, courant avec persévérance l'épreuve qu'il nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Vous savez, je n'ai pas fait de course, mais ma femme, oui. Ma femme a déjà fait de la course. Elle s'est entraînée et elle a couru un 10 km, une course qui était organisée à Ottawa. Elle m'a dit plusieurs choses par rapport à son expérience, son entraînement. Elle m'a dit plusieurs choses que je trouve vraiment intéressantes et à propos avec l'image de la course que Paul utilise ou plutôt qui est écrite en hébreu. Tout d'abord, il a fallu qu'elle s'équipe. Elle avait déjà des belles chaussures, elle avait déjà des chaussures de sport, mais elle voulait commencer quelque chose de nouveau, donc on s'est rendu et on a acheté, tu te souviens, les belles chaussures Nike, beaux Nike. Des gens de souliers que tu mets, tu as l'impression d'être un athlète juste en les mettant. Des beaux Nike. Mais, 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 ceci n'offrait pas le support nécessaire aux pieds. Donc, après trois minutes, Karen commençait à avoir des douleurs quand elle courait, donc elle a dû aller dans un magasin spécialisé pour ça, puis elle s'est vraiment acheté des, pas des souliers de grosse marque, mais des souliers qui étaient adaptés pour son pied, qui la permettaient de courir. Et même avec les bons équipements, il lui arrivait d'avoir des crampes aux jambes. Même avec les bons équipements. Bref, et puis, elle était coachée pour la course, bien équipée, bien coachée, mais il reste quand même que la course c'était quelque chose de difficile. Le corps devient fatigué. Elle a été coachée sur sa posture quand elle court, sur le positionnement de ses bras pour ne pas trop se fatiguer, même pour pouvoir éviter des blessures. Mais tu as beau avoir le meilleur coaching, le meilleur équipement, ça reste que c'est de l'endurance. Ça reste que ça ne sera pas facile. Elle me dit, quand tu cours, tu es fatigué, tu es chaud, tu es tanné, tu as mal au dos. Mais à un moment donné, ça devient mental. Elle m'expliquait, ça devient un focus. Puis tu restes puis tu gardes les yeux fixés sur l'objectif. C'est ça qui te permet de continuer d'avancer. Elle me dit, à un moment donné, tu fais fi de la douleur, de la fatigue, de la chaleur. Et c'est comme si, à un certain moment donné, tu ne la sens même plus. Tu ne sens même plus la douleur. Puis elle m'a expliqué la joie qu'elle a ressentie lorsque s'est approchée de la ligne d'arrivée de son 10 kilomètres. Elle m'a expliqué ce regain d'énergie qu'elle a senti lorsqu'elle a comme compris que la course allait bientôt se terminer. Et ce moment-là où est-ce qu'elle a dépassé la ligne d'arrivée, c'était bien organisé, tu dépasses la ligne d'arrivée puis là, elle a entendu son nom crier, « Karen, m'étayez, waouh ! » Et là, il y a plein de personnes, « Waouh ! » « Bravo ! » Puis elle m'a dit, « Ralph, c'est un sentiment d'une joie indescriptible. » Il y a beaucoup de similitudes à travers ça avec la vie chrétienne ici, énormément. C'est nécessaire d'être bien coaché, d'être bien équipé. Lise ta parole. Entoure-toi de personnes chrétiennes, comme, encouragez-vous les uns les autres. Mais je vous dirais que même en étant bien entouré, même avec une bonne relation avec Dieu, ça reste que parfois, la vie chrétienne c'est une marche qui est difficile. Ça demande de l'endurance. T'as beau avoir les meilleures personnes à côté de toi, t'as beau avoir une bonne relation, tu vas quand même connaître des difficultés et des épreuves. La marche chrétienne n'est pas une exigence de douleur et de souffrance. Ça demande de l'endurance, de la persévérance. Mais on a un espoir. Pour chacune des images utilisées, la guerre, les douleurs de l'enfantement, la course, il y a aussi une image d'espoir. Nous nous battons pour avoir la paix. Une femme accouche parce qu'elle donne vie. Tu cours parce que tu vas remporter la couronne de victoire. Imaginez, si Karen m'a parlé d'une joie indescriptible lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée. Pendant un instant, imaginez la joie qu'on va avoir comme je l'ai dit tantôt lorsqu'on va être réunis. Lorsqu'on va revoir ceux qui nous ont précédés. Lorsqu'on va être réunis avec eux puis Jésus qui va nous dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » On a cet espoir que malgré l'affliction, un jour nous le verrons face à face et nous serons dans cet endroit où il n'y a ni douleur, ni souffrance, ni pleurs, ni grincements de dents. Mais on va être dans la joie et dans la félicité du grand maître. Est-ce qu'on pourrait réunir? Voici ce mystère. C'est Christ en nous, l'espérance de sa gloire à venir. Reprenons ensemble la lecture du texte. Lisons ensemble les versets 28-29. « C'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. C'est pour cela que je me donne de la peine en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. » en combattant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. Paul se bat pour que tous les chrétiens viennent à leur accomplissement en Christ. C'est pour cela que Paul se bat. Tel était le ministère. Il avertissait, il instruisait les églises, les chrétiens. C'était cela le ministère apostolique de Paul. Et maintenant, nous, chrétiens, disciples de Jésus, nous envoie faire des nations des disciples. Ça, c'est notre mission à nous tous. Ce n'est pas une mission qui est donnée seulement à quelques élus. Non, c'est une mission qu'il a donnée à tous ses disciples. Et j'ai comme l'impression parfois que les chrétiens ont pris cette directive de Jésus et l'ont interprété de cette façon. Jésus veut que j'amène des gens à l'église. Le chrétien ordinaire se bat pour amener des gens à l'église. Et encore là, se bat est un bien grand mot parfois. Et je tiens à dire, je tiens à dire, c'est une bonne chose d'inviter les gens à l'église. C'est une bonne chose, là. Mais le but n'est pas seulement de les amener à l'église. On me suit? Oh, l'église. Le but n'est pas seulement de les amener à l'église. OK, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Le but, ce n'est pas seulement de les amener à l'église en espérant que ce matin, ce soit vraiment un bon service et que le pasteur soit en feu et qu'il dise une parole pour toucher mon ami. Je pense que trop souvent, nous pensons que notre travail, c'est de les amener à l'église et le pasteur va faire le reste. le but n'est pas simplement de les amener à l'église. Le but est la part de tous les chrétiens. C'est de les faire découvrir Jésus et ça, ça demande plus que de simplement les amener à l'église. Ça demande plus que ça. Oui, oui, invite cette personne à l'église. Mais passe du temps avec cette personne. Aime cette personne. Demande à Dieu comment je peux bénir cette personne. Demande à Dieu quel serait le bon moment pour que je puisse témoigner à cette personne. Passe du temps à investir et invite-la chez toi. Parle-là de la bonne nouvelle. Dis ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est plus que de simplement amener quelqu'un à l'église. Et je vous dirais que Dieu ne te laisse pas seul dans cette mission-là. Paul au verset 29 va dire en combattant, je l'ai lu tantôt en combattant par son action qui avec puissance est à l'œuvre en moi. Donc alors que tu pries, alors que tu espères que tes amis viennent à la bonne nouvelle de Jésus, tu n'es pas seul là-dedans. Tu ne vas pas le faire uniquement par tes forces. OK, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Avec cette conception, je vous dirais, un peu à la rêve américaine de vouloir atteindre un stade où est-ce qu'on est béni par Dieu. Oui, ça va bien. Pour certains, ça va bien et je suis vraiment content pour vous. Ça va bien et je suis vraiment content pour vous. Mais, parfois je me demande si on n'a pas troqué notre ça va bien à la place d'un zèle de vouloir voir Dieu à l'œuvre. Je sais que je vais se secouer un peu l'Église ce matin. Mais restez avec moi, restez avec moi. Est-ce qu'on n'a pas troqué un peu notre, « Ah oui, je suis dans un stade où est-ce que je suis dans les grâces et dans les bénédictions, dans la faveur de Dieu. » Est-ce qu'on n'a pas échangé un peu par rapport à un zèle de vouloir ? Sans dire qu'il y a des personnes qu'on voit à tous les jours, des gens qui ne connaissent pas la bonne nouvelle et on n'a plus cette sensibilité-là, on ne prie même plus pour eux. Il y a des personnes qu'on croise jour après jour que si ce n'est pas nous, toi et moi, qui leur parlons de l'Évangile, dis-moi comment ils vont faire pour l'entendre que si ce n'est pas nous, il s'est rendu que Dieu les met sur notre route et on n'a plus cette sensibilité-là, cette urgence-là. On réfléchit plus au fait que comme, « Man, ces personnes-là sont en route pour aller en enfer. Ces personnes-là sont en route pour passer l'éternité loin de Dieu. On n'a plus une urgence. » Seigneur, viens, ranime-nous d'un zèle. Fais-nous voir ces personnes-là avec la perspective d'une éternité loin de toi. Ranime-en-nous un zèle. On peut voir au verset 28, Paul qui dit qu'il avertit et instruit tout être humain en toute sagesse afin de porter tout être humain à son accomplissement en Christ. Voici, je vous dirais, un verset qui résume bien le ministère de l'apôtre Paul. Il avertit, il instruit en toute sagesse afin de porter tout être humain à son accomplissement en Christ. Juste après son hymne christologique, juste avant les versets qu'on a regardés ensemble, Paul instruit les Colossiens sur leur statut en Christ. Et j'aimerais qu'on s'y attarde pendant quelques instants, ça va être libérateur pour plusieurs. Je vais lire ces trois versets, toujours dans Colossiens 1, du verset 21 à 23, d'accord? Trois versets. « Quant à vous qui étiez haute refroid étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui sains, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et fermement établie sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Dans ces versets-là, il nous déclare, il déclare ses enfants en Christ sains, sans défaut et sans reproche. Nous étions étrangers, ennemis de Dieu, mais par la mort de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu et il nous déclare sains, sans défaut et sans reproche. Je vais le répéter parce qu'il y en a plusieurs qui ne le comprennent pas, qui ne le saisissent pas et qui ont besoin de comprendre ça. Si tu es en Christ, Dieu te voit sain, sans défaut et sans reproche. Et là, certains d'entre vous me direz, « Oh, mais Ralph, ce n'est pas du tout comment je me sens. » Il te déclare sain, sans défaut et sans reproche. « Oh, mais Ralph, tu ne me connais pas. C'est pour ça que tu me dis ça. Tu ne sais pas les erreurs que j'ai commises. Tu ne sais pas ce que je... » Il te déclare sain, sans défaut et sans reproche. « Oh, mais Ralph, mes amis, ce n'est pas ça qu'ils pensent de moi. » Non. Il te déclare sain, sans défaut et sans reproche. Amen. « Oh, ce n'est pas comme ça que je me sens, Ralph. Ce statut-là, en Jésus, n'a rien à voir avec tes émotions. » Il te déclare sain, sans défaut et sans reproche. Comment ça marche comme étant sain, sans défaut et sans reproche par la grâce de Jésus. Oh, est-ce que tout ce qui a une bouche peut rendre gloire à Jésus pour ça ou est-ce qu'il nous déclare sain, sans défaut et sans reproche. Gloire à Dieu. Sain, sans défaut et sans reproche. Ce mystère criste en nous, l'espérance de gloire. nous avons tout pleinement en lui. Reprenons et terminons ensemble la lecture de notre passage de ce matin. Colossiens 2, du verset 1 à 5. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. » Hum. Certains historiens et théologiens disent que Épaphras, le fondateur de l'Église de Colosse, n'avaient peut-être pas la même facilité ou la même éloquence au niveau de l'art oratoire que ses contemporains issus d'autres croyances et d'autres religions. L'art oratoire, à l'époque, était d'une grande importance. Et certains qui maîtrisaient cet art pouvaient en attirer plusieurs par leur capacité de persuasion et par leur beau discours, comme Paul le dit. Certains enseignants enseignaient des fausses doctrines qui menaçaient de faire tomber l'Église dans l'hérésie et disaient qu'on pouvait compléter l'œuvre de Jésus en y ajoutant d'autres croyances. Ces enseignants-là prétendaient posséder une sagesse supérieure exclusivement réservée à une élite spirituelle. Paul vient et adresse directement cette menace en instruisant avec cette parole un verset clé de la lettre. Nous avons tout pleinement en Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il nous explique pourquoi il mentionne cela en disant « Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. » À l'époque, Paul les avertit qu'il est important d'aller plus loin que le charme des beaux discours et je vous dirais que ces paroles sont extrêmement pertinentes pour nous aujourd'hui en 2018. On peut se laisser emporter par des beaux discours, des beaux parleurs. Plusieurs sont tentés d'ajouter ou de compléter l'enseignement de l'Évangile par d'autres philosophies ou des nouvelles tendances. Rappelons-nous que nous avons tout et quand la Bible dit tout, je dis tout pleinement en Christ. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, restons vigilants. Il faut scruter, analyser ce qui est dit et voir si c'est cohérent avec les enseignements de la Bible, si c'est cohérent avec les enseignements de Dieu. On approche maintenant de la fin de ma prédication et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et dans quelques instants, on va rentrer dans un moment d'adoration et on va chanter un chant que j'aime. c'est une déclaration de foi. C'est un chant qui fut écrit par le groupe Impact, un groupe que j'apprécie énormément, un groupe québécois. Et je remercie Dieu pour les Hillsong de ce monde et les autres qui produisent des beaux chants pour le Seigneur. Mais je vous avouer que j'ai particulièrement une fierté par rapport à ce groupe-là et d'autres personnes des groupes francophones qui produisent des chants en français et qu'on utilise et qu'on chante ici pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, je vous dirais même qu'on en parlait dans notre jeune pastoral en début d'année et qu'on disait et qu'on priait pour que des psalmistes d'ici même s'élèvent et puissent écrire et écrire des chants pour la gloire de Dieu et qu'on puisse les chanter. Amen! Amen! Et je vous dirais qu'en tant que musicien, j'apprécie particulièrement la richesse et la créativité musicale du groupe d'Impact. Mais ce que j'aime le plus, c'est leurs plumes. Leurs textes sont tellement centrés sur Jésus. On parle souvent de « c'est beau, c'est beau musicalement » mais regarder les textes pendant un instant, c'est vraiment d'une beauté. C'est vraiment d'une beauté. Et dans quelques instants, on va chanter un chant de ce groupe-là. Puis juste, avant de le chanter, j'aimerais vous expliquer un peu l'histoire derrière le chant. D'accord? Je parlais avec Sébastien Coeur, le leader du groupe d'Impact, puis il m'a expliqué comment ce chant a pris naissance. Il écoutait une prédication de pasteur Claude Houd. Il le voyait prêcher. Il y a pasteur Claude Houd, le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, un homme qu'on apprécie beaucoup ici. Il écoutait un de ses messages où celui-ci fit part d'un témoignage. Donc, un pasteur Claude Houd était dans un pays d'Asie du Sud-Ouest pour une conférence de pasteurs organisée par World Challenge. Et alors qu'il était là-bas, il a visité un centre qui s'appelle Teen Challenge. Et ce centre-là a pour but d'aider les jeunes à sortir de la drogue et de diverses dépendances. Là-bas, il a rencontré un pasteur, un ex-toxicomane. Un ex-toxicomane qui s'était converti au christianisme alors qu'il était aux États-Unis, mais qui avait décidé de retourner dans son pays pour venir en aide aux autres toxicomanes. Pour venir en aide aux autres. Et alors qu'il oeuvrait dans ce pasteur qui est retourné dans ce pays, qui oeuvrait dans ce centre-là, de Teen Challenge, il y a un des jeunes du centre qui s'est converti, qui a connu Christ. Et il s'est sorti, il fut délivré de la drogue. Mais sa famille n'était pas d'accord. La famille du jeune homme n'était pas d'accord. Et en colère parce qu'il s'était converti au christianisme, la famille de ce jeune homme, ce nouveau chrétien, se sont rendus au centre et ont commencé à menacer le pasteur. Ils ont commencé à le menacer et ils l'ont intimidé. Intimidé. Lui disant, tu ferais mieux d'arrêter ce que tu fais. Convertir les jeunes au christianisme. Ils sont venus à plusieurs reprises l'intimider. Ils ont continué à le menacer. Ils sont revenus, ils l'ont menacé jusqu'au jour où ils ont mené leur menace à exécution. Et ils l'ont tiré. Ils ont tiré sur lui et ils l'ont laissé pour mort. Mais, le pasteur a survécu. Cependant, il était défiguré. Défiguré par les blessures. Le pasteur a voulu, après sa convalescence, revenir au centre. Mais son supérieur lui a dit, oh non, tu ne devrais pas revenir. Puis lui, il a dit, oui, il faut que je revienne parce que c'est là que Dieu m'appelle. C'est là que Dieu m'appelle. Puis, pasteur Claude, en visitant Teen Challenge, il a rencontré ce pasteur-là et ce pasteur-là lui a demandé, est-ce que vous pouvez prier pour moi en lui expliquant son témoignage? Et pasteur Claude lui a demandé, mais c'est quoi qui te pousse à continuer comme ça? Et lui, de répondre, chaque jour, je me lève, je passe du temps avec Jésus et je lui dis ceci, Jésus, tu es mort pour moi, donne-moi la force de vivre pour toi. Sébastien, quand on écoutait pasteur Claude prêcher et raconter ce témoignage, ce qui produisit, selon ses dires, une onde d'électrochoc en lui. Et ce sont ces paroles-là, tu es mort pour moi, donne-moi la force, de vivre pour toi. Ce sont ces paroles-là qui ont inspiré le pré-refrin de ce chant qu'on aime chanter ici. Jésus, je te suerai car tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. Hum, est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Parfois, lorsque la vie vient nous secouer, ce qu'on a besoin de se dire, comme ce pasteur-là, on a besoin de déclarer un chant, déclarer ces paroles-là. Tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. Et je termine en vous racontant cette histoire-là. Pendant plusieurs années, Karen, mon épouse, habitait avec sa grand-mère. Sa grand-mère a beaucoup contribué à l'éducation, à son éducation. Elle a habité chez sa grand-mère. Et maintenant, sa grand-mère est atteinte d'Alzheimer, dans un stade assez avancé, puis elle n'est plus autonome. Vous savez, il y a une douleur qui accompagne le fait que quand quelqu'un qui t'a éduqué, élevé, ne dit plus ton nom. Et lorsque ma femme va lui rendre visite, elle passe un temps avec elle, elle regarde si elle est bien, si elle est correcte. Puis immanquablement, avant de partir, avant de quitter, ma femme se met à fredonner un chant, une louange qu'elle aime bien. Et ne demandez-moi pas comment, ni pourquoi, ni comment ça se fait. Mais elle, qui a oublié bien des choses, elle se met à fredonner. Oh, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Je ne sais pas c'est quoi les souffrances ni les détresses avec lesquelles vous vous présentez ce matin. J'aimerais vous inciter, vous encourager. Comme le pasteur défiguré, lorsque ça vient nous secouer, on déclare, Jésus, je te suivrai. Je ne connais pas la tempête qui fait rage dans vos vies, mais j'espère qu'au milieu de la tempête, rappelez-vous de ce nom. Ce nom qui dépasse toute chose, qui dépasse toute circonstance, rappelez-vous de ce nom-là. Je ne suis pas capable d'expliquer comment ça se fait qu'alors qu'elle a perdu sa mémoire, elle se rappelle de ce nom Jésus, mais ce nom-là, il y a une puissance dans ce nom-là. Vous pouvez oublier, vous pouvez perdre plein de choses, mais n'oubliez pas ce nom-là qui est puissant. Et alors qu'on va chanter ce chant-là, Jésus, je te suivrai, qu'on puisse le chanter avec foi, que ce soit une déclaration, parce qu'on sait qu'il ne nous abandonne pas. Malgré comment on sent qu'on puisse dire comme le psalmiste, mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je lève mes yeux vers les montagnes pour me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel. Louons ensemble son saint nom.